La parole est à Claude Bartholone pour le groupe SRC et auteur de la résolution. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, la crise économique et financière a mis sous tension les budgets des collectivités territoriales. Elle a eu un effet plus inattendu en transformant des emprunts souscrits il y a plusieurs années en véritable bombe à retardement. A compter des années 90, le groupe DEXIA, spécialisé dans le financement des collectivités territoriales, ainsi que de nombreux autres établissements de crédit, Calion, filiale de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, le groupe Banque Populaire, Caisse d'épargne, BPCE, la Société Générale, Royal Bank of Scotland, la Deutsche Bank ou encore le groupe irlandais Defabank ont développé une offre de produits de financement structurés. Les collectivités territoriales, confrontées à la même époque à des taux fixes élevés, ont été séduites par la perspective de faire baisser la charge de leurs dettes. Certaines ont accepté de substituer à leurs prêts à taux fixes des prêts structurés à taux variable, offrant des mensualités de remboursement moins importantes, mais beaucoup plus risquées. Ces prêts ont en effet la particularité d'être indexés, ce qui a pu avoir pour effet, en cas par exemple de forte chute d'une monnaie par rapport à une autre, d'augmenter les taux d'intérêt de manière exponentielle. A titre d'exemple, pour un contrat indexé sur la parité euro-franc-suisse, souscrit en 2004 auprès de la banque d'EFA par mon prédécesseur, le taux de fixing aujourd'hui serait de 31,296% aux conditions normales de marché. Lors du précédent fixing en décembre dernier, le taux avait déjà été porté à 24,208%, alors qu'il était de 3,25% la première année. C'est la raison pour laquelle, avec mes collègues du groupe SRC, j'ai déposé le 5 mai dernier cette proposition de résolution qui vise à créer une commission d'enquête sur les emprunts et produits financiers dits toxiques contractés auprès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement par les administrations publiques locales. L'objet de celle-ci a logiquement conduit à une saisine de la commission des finances compétentes à la fois en matière de finances locales et de produits bancaires. Cette dernière a adopté la proposition au cours de sa réunion du 25 mai, suivant les conclusions du rapport que j'ai eu l'honneur de préparer. Je crois important de rappeler que les risques inhérents à ces emprunts sont très mal connus. Comme l'a souligné la Cour des comptes dans son rapport annuel pour 2009, aucune évaluation globale de l'encours toxique des collectivités n'existe pour l'heure. Grâce aux prérogatives spécifiques d'une commission d'enquête, droit de citation, pouvoir de contrôle sur pièce et sur place, reconnus à son rapporteur, secret des travaux, moyens alloués à son secrétariat, notre Assemblée serait en mesure de clarifier ces enjeux et de proposer les mesures qui permettront à l'État, dans le respect du principe de libre administration, de remédier aux difficultés des collectivités. C'est pourquoi mon groupe a usé de son droit de tirage. Il a donc obtenu l'organisation du débat qui nous réunit aujourd'hui. Cette faculté, reconnue par le règlement, ne préjuge cependant pas de l'issue du vote en séance. Elle n'exonère pas non plus des conditions habituelles de recevabilité applicables à ce type d'initiative. Pour qu'une commission d'enquête puisse être créée, trois conditions doivent être réunies. D'abord, la proposition doit déterminer avec précision les faits qui donnent lieu à enquête. Ensuite, elle ne doit pas succéder à une autre commission d'enquête ayant eu le même objet dans un délai de moins de 12 mois. Enfin, il ne doit pas y avoir de procédure judiciaire en cours sur les faits qui donnent lieu à l'enquête. La première exigence ne pose pas de réelles difficultés. A mon initiative, la Commission des finances a d'ailleurs précisé légèrement la rédaction de l'article unique. La deuxième est également satisfaite, puisque la dernière commission d'enquête créée, il y a tout juste un an, portée sur un autre sujet, à savoir les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement des économies. La dernière de ces exigences mérite quelques précisions. Dans tous les cas, y compris celui du droit de tirage, il appartient au seul président de l'Assemblée nationale de s'opposer à la demande d'inscription à l'ordre du jour s'il estime que les poursuites judiciaires en cours le justifient. Il est exact que plusieurs collectivités territoriales, le Conseil général de la Seine-Saint-Niqueuche préside, ou encore la ville de Saint-Etienne, ici honorablement représentée, ont saisie en début d'année les juridictions civiles pour faire annuler certains emplois contractés auprès d'établissements de crédit. J'estime néanmoins que ces procédures isolées ne remettent pas en cause la recevabilité de la présente proposition de résolution dont l'objet est beaucoup plus large. D'ailleurs, dans la réponse qu'il a adressée en fin de semaine dernière au président de notre Assemblée, le garde des Sceaux a indiqué, sur la base des informations transmises par les parquets relatives aux procédures pénales, qu'il n'avait pas connaissance de poursuites judiciaires engagées sur les faits ayant motivé le dépôt de cette proposition. La dernière difficulté est ainsi levée. Aucun élément de droit ne s'oppose à la recevabilité de la proposition de résolution. J'espère également vous avoir convaincu de la gravité de la situation dans laquelle se trouvent plusieurs collectivités territoriales. Je vous invite donc, mes chers collègues, à laisser créer cette commission d'enquête.